... Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette projection exceptionnelle du vent nous emportera de Abbas Kiarostami. Très heureux de vous accueillir ce soir. Comme vous le savez, ça ne fait pas très longtemps qu'on a pu réintroduire des projections live avec un vrai public. D'autant plus que cette rétrospective consacrée à Abbas Kiarostami avait été programmée déjà l'année dernière et que les invités que j'aurai l'honneur de vous présenter dans quelques instants ont eux aussi été prévus l'année dernière. Et aussi, ils avaient réalisé un livre prévu l'année dernière que voici, Abbas Kiarostami, l'œuvre ouverte, qu'ils ont signé, ouvrage magnifique sur Abbas Kiarostami, son œuvre avec notamment des photos inédites, peu connues et une véritable découverte, je dirais, de son œuvre dans son ensemble. Parce que, comme le titre l'indique, il ne s'agit pas seulement d'un cinéaste, mais d'un artiste complet, d'un poète, d'un pédagogue, dont on aura l'occasion de parler dans quelques instants. J'aimerais juste vous rappeler que ce livre est en vente à la caisse du cinéma, de même que chez Payot, qui est notre partenaire pour cette occasion. Et aussi qu'il n'y aura pas de dédicaces pour des raisons sanitaires, puisqu'on est encore soumis à des règles relativement strictes, mais vous annoncez qu'avec un peu d'espoir, vous l'avez peut-être entendu cet après-midi, à partir du 31 mai, nous aurons la possibilité d'augmenter la jauge à non pas 50, mais 100 spectateurs dans cette salle-ci. Et ce qui signifie aussi pour tous ceux qui cherchaient désespérément des places pour l'avant-première de Adults in the Room, le film de Costa-Gabras, dans le cadre de la rétrospective Costa-Gabras, prévue le 2 juin, qu'évidemment, il y a un certain nombre de places qui vont pouvoir se libérer à partir du 31 mai, si tout va bien. Donc faites attention aux réseaux sociaux, aux communications Internet, puisqu'à partir de là, vous aurez peut-être des possibilités de pouvoir trouver des places en plus, puisqu'il y avait véritablement une liste d'attentes pour l'occasion. Voilà. Ceci étant dit, j'ai le plaisir d'accueillir à la fois Agnès de Victor, maître à Paris 1, maître enseignante de cinéma à Paris 1, chercheuse spécialiste du cinéma iranien, et Jean-Michel Frodon, que vous connaissez déjà, certainement, puisqu'il nous a déjà rejoint plusieurs fois, lui aussi désormais enseignant, et chercheur, auteur de plusieurs ouvrages sur le cinéma, pas forcément iranien en l'occurrence, plutôt cinéma français quand même, au départ, c'est quand même une des grandes spécialités, mais aussi plein d'autres cinéastes, qui fut pendant très longtemps rédacteur responsable cinéma au monde, et ensuite rédacteur en chef ou directeur, parce que je crois que ici c'est indiqué directeur, donc, directeur, directeur, des cahiers du cinéma, cahiers du cinéma qui ont souvent rendu hommage à Abbas Kiarostami et qui font sa couverture d'ailleurs du numéro qui vient de sortir sur Abbas Kiarostami, ça tombe bien, donc. Je vous laisse me rejoindre et te prends un micro. Bienvenue à Lausanne, on peut les applaudir. Voilà. Comme vous... Allez, non, mais toi au milieu. Voilà. Bienvenue tous les deux. Bonsoir. Merci, merci beaucoup d'être là. On est... Vous n'êtes pas nombreux, vous avez l'impression d'être pas nombreux, mais pour nous, c'est tellement réjouissant, nous qui venons de France, puisque les cinémas, nous, sont toujours fermés, donc c'est... C'est miraculeux de vous voir là. Merci, Frédéric. C'est un peu miraculeux. Merci à toi, Frédéric, de cette invitation et de cette fidélité au long cours par-dessus les... Depuis le temps. Alors, je vais peut-être poser une question presque privée, au fond, d'une certaine façon, avant d'aborder Abbas Kiarostami, son oeuvre, votre ouvrage et le film qu'on va voir, c'est au fond comment l'une et l'autre, vous avez rencontré Abbas Kiarostami, vous avez entendu son oeuvre, son travail, et au fond, comment vous avez entretenu cette relation qui, finalement, va durer 20 ans avec lui. C'est peut-être chronologiquement, toi, d'accord ? Oui, chronologiquement, comme vous voulez. Donc, le plus vieux. Moi, j'ai rencontré l'oeuvre d'Abbas Kiarostami, comme beaucoup de gens en Europe, plus généralement hors d'Iran, avec le film qu'il a fait connaître internationalement, qui est donc Où est la maison de mon ami, qui est un film qu'il fait en 1987, mais qui va connaître une visibilité hors d'Iran en 88, et surtout en 89. Pardon. Voilà. Santé. Merci. Et cette émotion, cette certitude, on pourrait dire qu'on vient de découvrir un cinéaste de première grandeur et de première importance, pour résumer, qui à la fois reprend et réinvente la force, la sincérité, la justesse, l'exigence d'une idée du cinéma que nous connaissons, que nous reconnaissons, et pour le dire de manière simplement, qui vient du néoréalisme italien, et qui a connu après des développements dans l'histoire du cinéma, croisés avec une grande masse, de choses que nous ne connaissons pas, et qui est ce qui vient d'Iran. De l'Iran, je ne sais à peu près rien, ou je n'ai que quelques images très vagues, très générales, plus ce que nous diffusent les médias à cette époque-là. Cette époque-là, c'est la fin de la très longue guerre Iran-Irak, qui dure depuis le début des années 80, et qui a succédé très rapidement à la révolution islamique en 1979, puis à la prise du pouvoir par le régime islamiste un peu plus tard, et qui s'est résumée dans nos médias en quelques clichés caricaturaux, même s'ils ne sont pas entièrement faux, bien entendu. Et là, d'un seul coup, on découvre un monde des paysages, des gens, des façons de se comporter, toute une autre géographie humaine, géographie physique, des façons de parler, de vivre et d'exister, qui nous touchent, et qui sont un peu découvertes, et aussi une contre, une alternative, disons, à cette imagerie dominante que les médias avaient imposée. Et puis, très très vite, arrive derrière, pour les gens qui portent attention à ce qui arrive dans le cinéma contemporain, trois autres films d'Abbas Kiarostami, qui déploient ce grand choc, et qui font qu'on est sûr que ce n'est pas juste un one-shot, ce n'est pas juste un coup réussi d'un type qui redisparait, comme ça arrive dans le cinéma, mais que son premier long-métrage, Le Passager, Mois Affair, qui est montré ici déjà, je crois, et puis un film, un documentaire sur les enfants qui s'appelle « Devoirs du soir », et puis un film extraordinaire d'interrogation sur le cinéma, sur la réalité et l'imaginaire, la vérité et le mensonge qui s'appelle « Close-up ». Ces films qui sortent sur un rythme rapide après « Où est la maison de mon amie » en Europe, en Occident, disons, prouvent qu'on a affaire à un immense cinéaste qui travaille dans des régimes différents, sur des modalités différentes. C'est aussi, Frédéric, tu as posé la question, l'œuvre, mais on ne peut pas entièrement séparer l'œuvre de l'homme. J'ai le privilège très vite, parce que je travaille au journal Le Monde et que ça facilite les choses, de le rencontrer, de l'interviewer à propos de son cinéma. C'est une rencontre humaine, une rencontre d'une admiration, et je crois qu'on peut dire aussi une admiration de ma part pour lui, et une affection réciproque qui ne va plus se démentir jusqu'à sa mort. Et donc, c'est à la fois la rencontre évidente, c'est pas si souvent que ça, d'un immense cinéaste et d'un homme d'une qualité, d'une beauté assez exceptionnelle. Alors moi, je vais reprendre la question telle que Frédéric l'a posée sur peut-être un volet plus personnel. Moi, j'ai découvert l'œuvre de Kiarostami, je n'étais pas du tout cinéphile. J'étais étudiante en sciences politiques et je découvre les devoirs du soir dont Jean-Michel vient de parler et ceux qui ne l'auraient pas vue, je crois qu'ils le repassent. Il faut vraiment aller le voir. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut réaliser un film pareil à l'intérieur d'un régime autoritaire et dans une institution publique ? Et ça a grosso modo changé ma vie puisque je me suis dit, c'est sur ça que je vais travailler. Dans mon mémoire à l'époque, on appelait ça, enfin dans ma mémoire aujourd'hui, on dirait un master. Et j'ai voulu par la suite aller, enfin en master, oui, master, j'ai voulu par la suite aller en Iran, je n'arrivais pas à avoir un visa et puis quelqu'un m'a dit, mais pour avoir un visa, il faut que quelqu'un t'invite, va donc au festival de Cannes, il paraît qu'il y a une délégation iranienne, vas-y, etc. Moi, je ne savais pas du tout ce qu'était Cannes, il faut quand même le dire. Et puis je suis arrivée, malgré tout, à y aller et je suis arrivée à avoir un rendez-vous avec Abbas Kiarostami qui présentait au travers des oliviers et c'est quand même, je ne me rendais pas compte à l'époque, mais quelqu'un qui en compétition, un certain regard en compétition, un certain regard, mais enfin qui prend le temps de recevoir une étudiante qui vient lui poser des questions au grand hôtel, comme ça, c'est quand même assez exceptionnel et je raconte cette anecdote parce que plus tard, je me suis rendue compte des années plus tard combien pour lui la transmission était décisive, déterminante, importante dans sa vie. C'est quelqu'un qui va consacrer des mois, des semaines à toujours prendre du temps pour transmettre et je lui suis infiniment reconnaissante de m'avoir donné du temps et puis il m'a dit très gentiment, un petit peu à l'iranienne en faisant de la politesse, on appelle ça du tarof, il m'a dit mais bien sûr, si vous venez à Téhéran, venez donc me voir et à sa plus grande surprise, six mois après, je débarquais à Téhéran et où je suis restée donc quatre ans grâce à lui en quelque sorte et c'est pour ça que je peux vraiment dire que son oeuvre a changé ma vie mais elle l'a changé aussi au quotidien parce que je crois que ses films m'accompagnent, m'ont toujours accompagnée dans tous les petits moments de la vie et ceux qui suivront avec passion, j'espère, la très belle rétrospective qui est ici, vous verrez que vous apprendrez plein de choses et que ce sont des moments heureux, des bonheurs de spectateurs mais qui se prolongent après la séance de cinéma. Tu as mentionné à l'instant un film réalisé dans une institution il faut peut-être préciser pour les spectateurs qui ne le sauraient pas quelle était cette institution et quelle importance elle a eu au fond dans son travail et dans sa carrière. Alors aujourd'hui on utilise le terme, enfin les cinéphiles utilisent un terme plus simple qui dit le canon en fait en persan c'est le centre pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes c'est un centre pédagogique qui avait été créé au milieu des années 60 en 65 lors du régime impérial du régime pas la vie précédent et qui était une institution qui visait à proposer une pédagogie alternative non pas moralisante mais qui visait à proposer à des adolescents à des enfants d'autres façons de se poser des questions par rapport à l'art par rapport à des façons de vivre de voir le monde donc ça a commencé par de la littérature jeunesse qui était très peu développée en Iran et avec des idées de pédagogie très très innovantes et puis en 69 on a confié à Kiarostami et un autre enfin celui qui deviendra un autre réalisateur Ebrahim Forouzèch l'ouverture d'une section cinéma ce qui était quand même aussi assez étonnant à l'époque et tous deux vont inviter des réalisateurs tous les plus grands noms du cinéma iranien de cette époque là sont venus travailler dans cette institution qui a vraiment mis non pas le cinéma au service de l'institution mais l'institution au service du cinéma en permettant à des gens souvent des jeunes gens de faire des films très audacieux formellement qu'aucun producteur privé n'aurait payé sans doute par leur audace formelle mais aussi par leur audace politique il faut le dire même si a priori ça ne parle pas de politique explicitement mais très souvent ça touche à des questions à des enjeux de justice individuelle collective de droit de normes sociales de transgression d'amitié faut-il répondre à la loi familiale ou à un autre type de comportement social voilà donc ce sont des films qui ont été qui ont contribué qui se sont inscrits dans cette modernité cinématographique à l'iranienne si je puis dire qu'on va découvrir bien plus tard en Occident mais ce centre a été vraiment une pépinière a été une ruche dans lesquelles les plus grands noms du cinéma ont travaillé Kiarostami y réalisera presque tous ses films jusqu'à justement au travers des oliviers où là il travaillera il quittera cette institution et cette institution qui est créée pourtant par la femme du chat Palavi Faradiba va contre toute attente c'est la seule institution d'ailleurs pré-révolutionnaire qui traverse la révolution parce qu'on se rend compte qu'elle fonctionne bien qu'elle produit énormément de choses passionnantes et puis surtout qu'elle a des ramifications sur tout le territoire l'Iran c'est un très grand pays et quand vous voyagez en Iran même aujourd'hui ceux qui j'espère sont allés en Iran ou iront en Iran vous verrez des petites des fois des petites maisons avec le logo du Kanoun un petit oiseau qui chante et aujourd'hui on pourrait dire qu'il chante encore Merci Agnès Peut-être avant d'aborder plus profondément l'oeuvre de Abbas Kiorastami il y a un moment charnière quand même c'est moi l'occasion que j'ai eue de faire ta connaissance indirecte parce que c'était par courrier interposé notamment ce qui a été un moment important pour nous aussi pour ceux qui s'en souviennent peut-être c'était la rétrospective qui a eu lieu en 95 pour le dire en français ou 95 pour le dire en vaudois à Locarno qui était une première tentative du directeur de l'époque Marco Muller de mettre en place une intégrale ce qui était de loin pas évident puisque un certain nombre de ses films étaient théoriquement invisibles ou sous le boisseau enfin inaccessibles et ça a été en réalité toute une aventure est-ce que ça a vraiment été un moment clé aussi charnière comme l'a été le prix à Locarno pour Où est la maison de mon ami ? Oui même je pense davantage encore que le prix qui était Léopard de bronze pour Où est la maison de mon ami c'est amusant parce que cette année-là le Léopard d'or c'est le film typique du seul film du réalisateur qui le remporte et on dit ce type est formidable et puis il redisparait que c'est un film qui s'appelait Pourquoi Baudidharma est-il parti vers l'Orient qui est un beau film ça ne dévalue pas mais c'est pour dire des fois dans les festivals on voit apparaître quelque chose qui a l'air très prometteur et puis ça ne tient pas la route dans le cas de Kiarostami ô combien ça aura tenu la route et c'est ce que prouve le travail considérable effectué par le festival de Locarno je pense qu'il faut saluer et Locarno et en l'occurrence Marco Muller et les festivals le dispositif festivalier pour établir stabiliser donner de la durée de l'avenir au travail de grands cinéastes dans le monde avoir construit dans de grandes difficultés cette intégrale sauf erreur à l'époque c'était une intégrale complète y compris d'un film totalement interdit en Iran à l'époque qui s'appelle K numéro 1 K numéro 2 qui est fait au moment de la révolution d'un autre film interdit qui est un film très à part dans sa filmographie qui s'appelle le rapport sur les rapports de couple en particulier selon des modalités qui n'étaient plus admissibles en république islamique d'Iran toutes ces dimensions-là qui se sont déployées ensemble et qui ont rendu incontestable la puissance la richesse la cohérence en même temps et l'inventivité du cinéma de Kiarostami oui le Carnot 95 installe irrévocablement je dirais Abbas Kiarostami pas parmi les grands réalisateurs iraniens parmi les grands cinéastes de l'histoire du cinéma mondial et ça fait ce travail-là et accessoirement c'est l'occasion puisque moi je vais en amont voir tous les films de Kiarostami à Téhéran pour préparer un grand article dans le monde et que comme on me montre ces films sans sous-titre je reçois l'assistance d'une jeune étudiante française qui parle persan et qui peut donc me traduire ce qui se dit dans ces films-là c'est aussi le lieu et l'occasion de notre rencontre entre Agnès et moi et c'est un autre dimension majeure de l'importance du festival de l'Ocarneau 1995 et en plus il y avait Jean-Luc Donard et Frédéric Maire et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés je voudrais juste ajouter qu'il y avait aussi à l'Ocarneau cette année-là c'est quand même enfin ce qu'a fait Marco Muller je le souligne a été quand même décisif aussi par rapport aux autorités iraniennes puisque c'est en montrant l'importance de ce cinéaste qui lui aussi va avoir aussi plus de facilité on pourrait dire plus de reconnaissance dans son propre pays et Marco Muller avait également organisé une rétrospective sur les femmes cinéastes en Iran la même année et avait été organisée la même année la première je pense une des premières expositions de ces photographies et qui à Rostami n'est pas simplement un immense réalisateur c'est quelqu'un qui fait qui est un photographe qui va par la suite travailler dans enfin qui va faire des propositions qui va monter un opéra Aix-en-Provence qui va faire du théâtre qui va faire des arts visuels des installations des poésies enfin c'est et déjà Locarno poussait cette porte et je pense que ça a été vraiment un moment très décisif et ça m'amène justement à enchaîner sur ce que j'allais vous demander par rapport au livre que vous avez réalisé parce que le livre justement il aborde Abbas Kiarostami dans cette diversité alors est-ce qu'on peut en dire un peu plus justement sur la richesse au fond de son parce que certains cinéastes au fond se limitent se cantonnent à l'écriture voire même simplement à l'adaptation de grandes oeuvres littéraires et se cantonnent véritablement dans leur domaine et lui il donne l'impression à la fois d'un intérêt gigantesque pour tout ce qui l'entoure et de l'autre côté cette capacité forte c'est très saisissant de voir les coffrets en bois qu'il a réalisés enfin qui sont en photo dans le livre se rendre compte qu'il est aussi capable de ce travail totalement manuel qu'on pourrait presque pas imaginer quand on le connaît un peu je l'imaginerais pas comme ça directement et pourtant il est bien là c'est bien son oeuvre y compris des peintures donc est-ce que comment vous l'avez abordé et puis comment en quoi au fond cette ouverture comme vous le dites nourrit l'ensemble de son oeuvre de cinéaste aussi Agnès a dit tout à l'heure que Carostami avait débuté dans le cinéma en devenant le responsable du département cinéma de cet organisme pédagogique qui s'appelle le Canoon à ce moment là il n'est pas réalisateur et ce n'est même pas du tout son projet Carostami n'est pas quelqu'un qui a marché vers le cinéma d'un pas décidé et conscient il est devenu presque par inadvertance il était à ce moment là graphiste c'est quelqu'un dont les premières années l'adolescence le début professionnel sont liés plutôt au dessin qui a fait de la peinture il dit moi je trouve qu'il exagère un petit peu mais bon il a le droit de le dire qui n'a jamais été peintre qui ne savait pas qui lui considérait que sa peinture n'était pas digne d'un peintre ou ses tableaux n'étaient pas digne d'un peintre mais il a vraiment essayé et voulu et il a cherché avec d'autres médiums d'autres moyens d'expression des choses qui venaient d'un désir de s'exprimer qui est né dans le graphisme et qui va trouver à s'accomplir immédiatement on pourrait dire avec son premier court métrage Le pain et la rue en 1969 c'est un petit film à tous égards pas seulement parce qu'il est court mais parce que c'est une toute petite histoire très simple d'un petit garçon qui rentre chez lui qui ramène le pain pour le déjeuner et puis qui est arrêté en chemin parce qu'il y a un gros chien qui lui fait peur et qui lui barre la route et dans ce tout petit film il y a déjà l'œuvre complète de Kiarostami c'est à dire à la fois comment on fait avec sa peur comment on fait avec le monde comment on construit d'autres relations qui vont permettre de se mettre en mouvement ou de se remettre en mouvement et comment ces processus là s'inscrivent à la fois dans un environnement c'est un tout petit film mais on voit les rues on voit des habitants on voit des moyens de locomotion on voit plein de trucs finalement si on le regarde alors que ça ça a l'air d'être tout simple et il y a cette idée à la fois d'un enjeu de quelque chose qui vous bloque et où on retrouve un mouvement qui est un mouvement physique et le cinéma ça va être ça c'est quelque chose pour bouger quelque chose pour avancer quelque chose pour se déplacer mais évidemment pas seulement se déplacer dans l'espace même si ça compte on va retrouver ce motif là très fréquemment dans ses films mais se déplacer intellectuellement affectivement moralement dans le rapport aux autres etc c'est toute cette mise en mouvement et ça il va le retrouver et le rechercher dans l'ensemble de ce qu'il va pratiquer comme forme artistique tu les as énumérées Frédéric et Agnès les avaient mentionnées la poésie la vidéo les installations vidéo des travails sur la fin de sa vie avec l'informatique et sur ordinateur et même même si ça a l'air paradoxal la photo puisqu'il va de beaucoup de manières différentes jouer avec des questions de mouvement à l'intérieur de son oeuvre photographique avec cette permanence d'un rapport à comment déplacer et comment ouvrir des espaces nouveaux qui sont je crois absolument en ligne en accord en cohérence avec cette autre dimension majeure chez lui qu'Agnès a déjà mentionné et qui est la pédagogie qui est le c'était pas un prof il ne faisait jamais de cours c'était quelqu'un qui savait mettre en mouvement ses élèves et c'est la même chose qu'il fait dans les films quand un type qui dans un autre court métrage magnifique qui s'appelle solution il a une voiture il a crevé dans la montagne il se retrouve avec sa roue il ne sait pas quoi faire et qui va trouver qu'est-ce qui fait mouvement et qu'est-ce qui permet de repartir qui se transforme en une sorte de danse élégiaque je ne sais pas comment dire dionysiaque qui est à la fois une ode au cinéma et à une espèce de connivence entre un être humain vivant un homme et un objet matériel une roue de bagnole dans une sorte d'amitié dynamique c'est pas la même chose c'est idiot de dire la même chose mais c'est de même nature ou de même esprit plus exactement que ce qu'il fait avec ses élèves ou avec ses étudiants quand il leur dit j'ai rien à vous apprendre c'est vous qui allez m'apprendre des choses allez-y bougez-vous sortez de vos ornières etc. et qu'il sait comment les faire se bouger de leurs ornières et c'est cette continuité là qui fait la cohérence au-delà de la diversité des médiums auxquels il leur a recouru je vais peut-être prolonger un peu ta question sur ces différentes formes je crois qu'il y a quelque chose qui a été enfin nous qu'on a constaté et qui est connu chez Abbas c'est quelqu'un qui travaillait énormément c'est-à-dire c'est pas une question d'être bourreau de travail mais sa vie était fondée vraiment sur le travail et c'est quelqu'un qui s'est mis en danger on va dire qui n'a jamais pris pour acquis ce qu'il avait donc quand il décide quand on lui propose de faire un opéra à Aix-en-Provence et qu'il monte Cosif Antuté dans un pays qui n'est pas le sien dans une langue qui n'est pas la sienne à l'opéra je veux dire festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence il va relever le défi il va travailler énormément il va inventer des formes de mise en scène et puis le jour de la première il va travailler beaucoup avec avec ses chanteurs en leur finalement en les conduisant vers une autre forme de jeu qui était à l'opposé de ce qu'on fait à l'opéra et puis le jour de la première finalement son chanteur il est malade donc on va faire venir quelqu'un d'ailleurs et le matin même quelqu'un arrive et Kiarostami c'est quelqu'un qui en permanence va intégrer le réel dans son travail il intègre des défis il tente d'y répondre et bien si c'est pas parfait c'est pas parfait on va composer avec le réel et c'est quelqu'un qui va comme ça que ce soit par rapport à l'opéra qui était quand même quelque chose d'assez incroyable ce qu'il a fait il va le refaire en montant notamment aussi en Italie en faisant une installation qui relève aussi du théâtre mais il va sans arrêt aussi donc se remettre en mouvement et accepter de prendre des risques il y connaissait rien à la technique c'est pas grave il va se mettre à utiliser des petites caméras dv puis après demander de l'aide pour faire la dernière partie de son travail dans sa vie mais il travaille sans arrêt et il accepte de prendre des risques et ça aussi je pense que c'est très rare quelqu'un qui donne énormément de son temps à la transmission et qui prend des risques sans arrêt dans son propre travail tu viens d'évoquer cette dimension d'intégrer au fond le réel ou ce qui se passe ou les accidents du réel à l'intérieur de ses oeuvres quelles qu'elles soient il y a peut-être une dimension sur laquelle j'aimerais bien vous entendre dans un instant avant qu'on aborde peut-être le film qu'on va voir dans quelques instants c'est cette dimension de réflexion permanente sur l'acte de création quand même parce qu'il est toujours très souvent dans cette réflexion à la fois dans cette manière de faire en intégrant le réel mais aussi dans les nombreux films qu'il a fait où le travail de la mise en scène est en soi un sujet le questionnement du cadre aussi est en soi un sujet le mouvement mais qui est aussi intrinsèque au cinéma est un sujet et c'est aussi quelque chose qui se poursuit me semble-t-il dans l'ensemble de son oeuvre ce qui est très passionnant et je dirais même impressionnant à cet égard c'est qu'Ambas Kiarostami n'est pas un théoricien et c'est pas quelqu'un qui construit des discours pas parce qu'il n'en est pas capable il en est hautement capable mais parce que c'est pas par là que ça se passe c'est pas comme ça qu'il travaille et c'est pas comme ça qu'il trouve il trouve c'est pas tellement qu'il trouve c'est qu'il propose c'est que des choses il construit des conditions et qui vont faire advenir après tu as mentionné le cadre Frédéric c'est très juste il y a des centaines de micro manières de mettre en travail la question du cadre dans le film par exemple il y a une scène tout au début de où est la maison de mon ami où quelqu'un clairement jette une poule dans le plan qui surgit entre les enfants et donc qui fait surgir du hors champ un être qui n'est pas nécessaire en plus et la poule ne sert à rien dans l'histoire et après dans tout le film il y a des objets qui vont tomber qui vont et qui sont c'est pas fantastique c'est pas abstrait c'est pas théorique mais ça met en jeu et à aucun moment dans le scénario il y a écrit une poule surgit ça se fait sur le moment ce sont des intuitions et des processus qui sont en cours avec ce rapport donc Agnès a parlé du réel c'est 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 majeur c'est central avec un rapport complexe problématique toujours remis en question avec la vérité tout n'est pas vrai dans ce qu'on voit dans les films de Kiarostami très loin s'en faut l'exemple le plus un des exemples les plus célèbres ou en tout cas qui a été pas mal commenté c'est ce qui est devenu un peu la signature visuelle des films de Kiarostami ce chemin en zigzag qui monte les collines qui apparaît pour la première fois en tout cas qu'on repère vraiment pour la première fois dans où est la maison de mon ami également et qui est le chemin qu'on voit c'est lui qui l'a creusé il n'était pas là mais des chemins comme ça il y en a plein en Iran et la vérité du chemin n'est pas moindre parce qu'elle a été fabriquée par le réalisateur et pas que c'était le vrai chemin pour aller du village du petit garçon qui a gardé le cahier au village du petit garçon qui n'a pas son cahier qui va se faire gronder par le maître la vérité elle est ailleurs elle est construite par le cinéma et pas considérée comme une espèce de chose qui est déjà là mais ça vient d'éléments de la réalité y compris de la réalité du tournage lui-même et bien sûr de ce point de vue là le grand film qui se confronte immédiatement à ça c'est close-up c'est l'enjeu c'est le sujet de close-up mais par exemple un film moins connu que vous me montrez ici je crois ABC Africa qui vous montrez bien où il y a cette situation incroyable d'un orage et de la nuit qui tombe et où il n'y a plus du tout de lumière parce qu'en plus ils ont coupé l'électricité et le noir devient l'obscurité totale qui est normalement on éteint la caméra mais pas Kérostami il n'éteint pas la caméra dans le noir parce que le noir fait partie de la vérité de la situation dans laquelle il se trouve et une ressource pour continuer de parcourir le chemin très douloureux en fait puisque c'est un film qui concerne des enfants orphelins morts du sida dont les parents sont morts du sida en Ouganda et dont un certain nombre d'entre eux sont aussi malades et c'est ce chemin là qui à un moment passe par le noir absolu et où une réalité très factuelle triviale banale devient une ressource complètement cinématographique où la durée l'absence de lumière etc. sont le cœur même de ce qui permet de construire ça donc c'est cette mais évidemment qu'il n'a pas décidé à l'avance qu'on allait voir un plan tout noir au bout d'une heure de ABC Africa c'est l'intelligence des situations l'intelligence sensible je dirais des situations qui permettent ça Passons peut-être alors au film qu'on va voir Le vent nous emportera 1999 99 qu'en dire ? Alors il faut il faut en dire et pas trop en dire on va pas on va pas divulguer le nom de l'assassin le nom de l'assassin mais peut-être quelques mots de peut-être plus de contextualisation ce film tout d'abord ça date il est tourné en 98 98 c'est un an après 97 97 qui a rostami à la Palme d'Or à Cannes ce qui va être un tournant majeur dans sa carrière cinématographique et ce qui va aussi lui pour le goût de la cerise projeté ici ce qui va être aussi très difficile pour lui après puisqu'il va énormément appréhender le film suivant et il va tourner un film qui est peut-être enfin qui est son dernier film en Iran tourné de façon classique avec une équipe relativement lourde en 35 mm dans un format enfin dans un dispositif entre guillemets relativement classique et ce qui va se passer à l'écran enfin en tous les cas l'histoire du film finalement est un petit peu ce que vit aussi Kiarostami avec ses propres équipes techniques donc c'est un film tournant mais c'est un film qui s'inscrit par rapport à ce que Jean-Michel a dit et ce que vous avez dit tous les deux complètement dans la lignée de son cinéma vous repérez ces objets qui roulent ce réel qui résiste sans arrêt c'est un film qui se passe ça peut-être il faut le préciser qui se passe dans le Kurdistan iranien où on parle donc kurde et c'est l'histoire donc d'un réalisateur qui va aller tourner un documentaire dans cette région et peut-être qu'un autre tournant de ce film c'est que pour une fois ce n'est pas l'enfant qui va être le personnage papillon qui va évoluer dans le film mais c'est l'adulte qui va peut-être s'éveiller à autre chose donc là aussi ce sont des continuités et des changements films majestueux alors chaque fois qu'on parle des films de Kiarostami j'ai toujours envie de dire c'est mon préféré mais peut-être que celui-ci est un de mes préférés quand même par sa grâce par son bon je vais vous parler sinon et je préfère vous laisser face à l'oeuvre mais en tous les cas c'est un film magnifique magistral je ne sais pas si tu veux ajouter un mot mais je crois qu'il ne faut pas dévoiler trop d'éléments non non voilà c'est un film c'est un film d'une certaine manière qui fait une certaine somme de l'oeuvre de Kiarostami à ce moment-là et qui donc Agnès l'a dit mais c'est le dernier film au 20ème siècle d'Avaz Kiarostami c'est le dernier film en pellicule d'Avaz Kiarostami c'est un film qui est une forme d'adieu aussi à une manière de faire du cinéma ou à certaines modalités du cinéma chez lui qui n'est pas forcément mélancolique dans le film lui-même c'est aussi la manière dont nous nous le regardons aujourd'hui ou ce que nous savons de son histoire aujourd'hui et en même temps c'est un film qui ouvre vers quelque chose qui va venir et donc ce mouvement c'est très très important le film il commence avec cet objet on ne l'a même pas mentionné mais il est majeur comme sûrement beaucoup d'entre vous le savent dans une grande part des films de Kiarostami une voiture c'est à dire la circulation dans un paysage il y a des gens qui sont entre eux dans une relation intime privée mais en même temps qui sont dans le monde c'est en mouvement et ça lance quelque chose qui va amener vers des directions nouvelles qui n'étaient pas c'est à dire que ces prises de risques dont Agnès a parlé elles sont partout dans ce film là à l'intérieur du film et comme embrayeur si on veut comme déclencheur vers ce qui vient encore après alors moi je rajouterais encore un mot vous dire que le livre évidemment si vous voulez en savoir plus sur Abbas Kiarostami le livre est là paru chez Gallimard et vous le trouverez à la caisse du cinéma vous rappelez que la rétrospective se déroule encore jusqu'à la fin du mois et peut-être au-delà on reprendra aussi un certain nombre de ces films que certains des films restaurés comme celui que vous allez voir ici par MK2 ont été achetés par la Cinémathèque Suisse pour les distribuer en Suisse donc soyez attentifs si vous en avez raté vous verrez bien quelques Kiarostami qui circulent dans les salles de cinéma de Suisse et c'était aussi notre mission de lui rendre hommage de cette façon là et permettez-moi pour terminer de rappeler que Abbas est venu quelques années avant sa mort ici pour présenter son dernier film enfin son dernier film c'est pas tout à fait son dernier film mais presque like someone in love qui avait été tourné au Japon qu'il était avec nous au Capitole pour ceux qui s'en souviennent et surtout remercier de nous avoir rejoints ce soir Agnès de Victor et Jean-Michel Frodon merci merci à vous merci merci à vous merci merci à vous merci